Que se passe-t-il ? Où sont les travailleurs ? Quelques explications en images. En pénurie de chauffeurs, la région Occitanie en recherche près de 550 pour la rentrée 2022. Elle propose même de financer leur formation pour recruter de nouveaux agents. Nombreux sont les secteurs où l'offre d'emploi est bien présente, mais la demande ne suit pas. Bâtiments, santé, commerce, restauration... Beaucoup de professionnels se plaignent de ne pas trouver de personnel. La crise Covid a bouleversé le monde économique. Avec la banalisation du télétravail, les salariés sont devenus plus exigeants. Une meilleure rémunération et plus de confort dans le travail. Même si le taux de chômage diminue, on compte encore 3,5 millions de chômeurs en France. Alors, où sont les travailleurs ? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. Alors Nicolas, ils sont où les travailleurs ? Que se passe-t-il dans différents secteurs d'activité quand on voit que la région Occitanie lance un appel pour trouver plus de 500 conducteurs de bus ? – Écoutez, déjà, je vais commencer par introduire mon propos, tout simplement en disant qu'il n'y a pas vraiment de problème, puisque le gouvernement crie à qui veut l'entendre qu'ils ont quasiment résolu le chômage, qu'on est quasiment en retour du plein emploi. Tout va bien sur le plan économique pour le gouvernement. Évidemment, ils ont oublié de préciser qu'ils ont radié des listes des chômeurs des dizaines de millions de personnes. – Oui, mais si ces personnes-là n'ont pas de travail, ils devraient se positionner sur des emplois, sauf qu'ils ne le font pas. – La question de l'emploi et des conditions de travail est posée. Vous savez aujourd'hui qu'avec un SMIC, on ne vit plus, on survit. Raison pour laquelle il y a énormément de Français, puisqu'on ne le croit d'ailleurs, qui cumulent plusieurs emplois. Donc si on se place d'un point de vue humain, déjà, ils se ruinent la santé et c'est abject. Et si on se place simplement d'un point de vue comptable, ils prennent des places sur le marché du travail qui pourraient aller à d'autres. Mais si on se place simplement sur la pénurie dans certains secteurs, vous avez vu ces secteurs ? La restauration, ils étaient à la recherche de beaucoup de salariés. À partir du moment où ils ont commencé à revaloriser les salaires, ils ont retrouvé des candidats. La question des salaires est posée. Regardez l'hôpital, je ne sais pas si un de vous a fait un tour à l'hôpital dernièrement, moi je l'ai fait. C'est abject, vous avez vu les amplitudes horaires, pareil dans les transports. Les conditions de travail et les salaires ont… – Ne sont plus en adéquation avec la rémunération ? – Non, parce que plus personne n'a envie de travailler pour une bouchée de pain, et je les comprends. Parce que quand les prix augmentent, flambent de tous les côtés, et que quand on parle des prix de l'énergie, des prix des biens de première nécessité, et que derrière les salaires ne suivent pas, ça pose évidemment un problème. Parce qu'après il y a un appel d'air qui fait qu'il y a énormément de secteurs qui ont des nécessités, qui veulent embaucher, et derrière il n'y a pas la candidature qui suit parce que forcément les conditions ne sont pas attractives. – Johan, quelle est votre position là-dessus ? Où sont les travailleurs ? Et l'interrogation, celle que porte en tout cas en termes d'explication aujourd'hui Nicolas, est-ce qu'elle vous convient ? – Oui, pour une fois, au moins sur ce sujet, nous pouvons être d'accord. Effectivement, il y a un problème de revalorisation de ces métiers. Il faut les revaloriser en termes d'image et en termes salariales. C'est important. Aujourd'hui, le problème c'est qu'effectivement les salaires sont bas dans ces filières et qu'elles n'attirent plus pour ces raisons. Il y a un problème sur les salaires en général en France, on le sait. Et ce n'est pas de la crise Covid-19 d'ailleurs dont vous parliez dans votre reportage. C'est depuis des années que c'est comme ça. Mais il y a aussi un travail à faire sur la formation. Il faut aussi orienter les jeunes vers les bonnes filières. Il faut arrêter aussi de les orienter vers des filières qui ne sont que des cul-de-sac et qui ne mènent à rien. Donc aujourd'hui, il faut agir concrètement sur la formation, sur le salaire, sur l'image également. Il faut redorer ces métiers qui sont de beaux métiers. Mais si on prend la question de la rémunération, on fait comment ? Parce qu'un employeur, je suis un peu concerné. Si j'augmente tous les salaires, je fais comment avec mes charges ? Il y a des mesures à prendre. Il y a des mesures à prendre. Je peux vous citer, puisqu'on est en période électorale, une proposition de Marine Le Pen qui propose une augmentation nette du salaire à travers une prise en charge des cotisations patronales par l'État pendant cinq ans. Ça permet aussi aux employeurs de pouvoir augmenter leurs salariés sans que ça pèse sur leurs finances, parce que c'est là où nous ne serons pas d'accord avec mon collègue d'extrême-gauche. C'est que tout simplement, moi, je ne veux pas que les augmentations de salaire soient une charge supplémentaire pour les patrons qui ne peuvent pas se le permettre. Vous, la gauche, vous êtes toujours en train de dire les patrons, les patrons, ils s'en mettent plein les poches. Il n'y a pas que ces patrons. Vous savez que les profits du CAC 40 ont doublé sur les deux dernières années. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils sont surtaxés. Donc moi, je souhaite que les gens puissent être augmentés, mais que ça ne pèse pas sur les entreprises. La simple réalité, Nicolas, c'est aujourd'hui d'avoir des gens qui souhaitent être mieux rémunérés ou ces gens qui n'ont pas envie de bosser ? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui n'ont pas envie de bosser. Sans doute que ça existe. Mais à mes yeux, c'est totalement résiduel. Vous offrez un emploi bien rémunéré à quelqu'un, il préférera ça au chômage. Et pourtant, c'est la proposition, c'est pour ça que je vais lancer effectivement Julien Plantier. C'est une des propositions de Valérie Pécresse en particulier. C'est qu'à un moment donné, on a peut-être, et c'est peut-être le problème aujourd'hui aussi, entre les rémunérations sociales qui peuvent exister quand les gens ne travaillent pas et la rémunération en travaillant, on a une différence entre les deux qui est extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être effectivement davantage augmenter les salaires. Parce que j'ai cru comprendre que Mme Pécresse voulait augmenter tous les salaires de 10%. Écoutez, moi, sur le constat, je crois qu'on le partage. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il est clair que le constat, il est sans appel. Il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, à la fois sur le territoire régional. On le sait notamment dans le secteur du tourisme, notamment au niveau de la restauration, vous l'avez cité. Mais c'est plus globalement à l'échelle du territoire national. Et la chance que l'on a, c'est qu'on a une période, on va dire, de campagne présidentielle, sur laquelle il y a un certain nombre d'enjeux qui doivent être posés. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un manque de valorisation du travail et que malheureusement, l'assistanat a pris le dessus là-dessus et qu'il faut absolument revaloriser le travail. Donc oui, Valérie Pécresse propose aujourd'hui une mesure forte, c'est une augmentation de 10% de l'ensemble des salaires jusqu'à 2 800 euros net par mois pour que ça se touche les salaires les plus modestes. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est établi. Ça va commencer dès cet été, si elle est élue, avec une augmentation de 3% des salaires par la baisse des cotisations en vieillesse. Elle a rétropédalé d'ailleurs, c'est plus les employeurs qui paieront, ce sera l'État intégral. Le patronat a rappelé à l'ordre. Non, non, mais attendez, ce n'est pas une question de rétropédalage, c'est une question de précision. Elle a proposé cette proposition, elle ne changera pas, elle le martèle. C'est une augmentation de 10%. C'est la manière dont on y arrive par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il y a 3% dès cette année, c'est-à-dire une augmentation de 3% de salaires nets pour ses salariés en dessous de 2 800 euros nets. Et après, derrière, elle entamera une discussion avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales parce qu'aujourd'hui, il faut absolument redonner de la liberté, redonner de la liberté au niveau des entreprises par rapport à la défiscalisation des heures supplémentaires. Il faut y revenir dessus parce que pour celles et ceux qui veulent travailler plus, ils peuvent gagner plus. Par rapport aussi à la conversion des RTT en salaire, par rapport à cela, là aussi, sans limite, sans excédent, pour que les salariés se retrouvent dans une situation où leur travail mérite un salaire et que ce salaire soit au-dessus de l'ensemble des prestations sociales. Moi, je le vois. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que le gouvernement, là-dessus, je crois qu'on est d'accord, c'est que malheureusement, il a sorti le chéquier, le chèque inflation, le chèque énergie, et que là-dessus, il y a un certain nombre de mesures qui sont payées par nos impôts. Et aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Yohan ? Précisons quand même que vous parliez de remettre sur la table la défiscalisation des heures supplémentaires. Moi, je suis favorable aussi, mais sachez que c'est déjà défiscalisé à l'heure d'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est le cas depuis deux ans maintenant. Oui, oui, non mais sans limite et que ça concerne l'ensemble des salariés. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment revaloriser le travail et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais après, on oublie peut-être un élément dans ce débat, c'est qu'il y a des métiers qui sont pénibles, comme on l'a vu, les auxiliaires de vie. Ces métiers-là qui sont en pénurie, les personnes qui sont employées ne le font pas par choix, le font par nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des métiers où les Français, tout simplement, ils ne veulent pas le faire, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas des métiers pénibles vers lesquels les Français ne se dirigent plus ? Est-ce que c'est qu'une question de rémunération ? C'est ça la question. Mais parce que... Il n'y a pas un manque d'attractivité. Les gouvernements successifs... Je n'ai pas dit qu'il n'est pas utile. Oui, mais les gouvernements successifs ont fait en sorte que l'on pèse à la baisse sur les salaires. C'est ça le problème. C'est une question de salaire. Ça fait des années qu'on pèse à la baisse sur les salaires, tout simplement parce que... Les gens ne sont pas uniquement motivés par l'argent, j'espère. Non, ça compte quand même, parce que pour finir les fins de mois... Je n'ai pas dit que ça ne comptait pas. Aujourd'hui, beaucoup de Français n'arrivent plus à finir les fins de mois. Et aujourd'hui, les salaires proposés sont trop faibles. C'est pour ça que Marine Le Pen avait été la première, d'ailleurs, à proposer une augmentation nette du pouvoir d'achat à travers une augmentation de salaire, mais pas que, aussi à travers d'autres mesures. Et que depuis, et on s'en réjouit, l'ensemble des candidats reprennent ces mesures. Nicolas, est-ce que la question, c'est pas... Et je rejoins un peu quand même la position de Coralie, qui est effectivement de dire qu'il y a une question de rémunération, il y a une question aussi d'attractivité de ces postes. Et est-ce que, finalement, les Français ne cherchent pas aussi un peu du confort dans le travail ? Ils n'ont pas envie de travailler la nuit ? Jusqu'à 67 ans. Ils n'ont pas envie de travailler à des postes qui sont compliqués, parce qu'on est toute la journée debout. Est-ce que, finalement, il n'y a pas non plus une évolution naturelle, aussi, vers des emplois, plus de confort ? À quoi a servi le progrès technique, si ce n'est à alléger la charge de travail des êtres humains ? C'est à ça que ça a servi. Si on est passé aux 35 heures, c'est parce qu'on a aussi davantage de machines qui nous permettent de travailler. Je veux dire, tous les métiers ont une utilité sociale. Le problème, c'est que, je rejoins pour répondre à ce que disait Coralie, s'il y a des gens, aujourd'hui, qui ne sont pas intéressés par l'argent, c'est bien grâce à eux que certains secteurs arrivent à tenir. Je pense à l'hôpital, notamment. C'est-à-dire que la question de la rémunération, elle est centrale dans l'attractivité des métiers. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup de propositions à faire. Si nous voulons augmenter le SMIC jusqu'à 1 400 euros net, comment est-ce qu'on va le financer ? Il n'y a rien de plus simple. Vous savez que depuis le début de la crise sanitaire, les profits des grandes entreprises ont quasiment doublé. On ne parle pas de quelques milliers d'euros, on parle de dizaines de milliards d'euros. Avec ces dizaines de milliards d'euros, ce que nous souhaitons, c'est au-delà de permettre à ces grandes entreprises de pouvoir embaucher, puisque nous voulons conditionner les aides publiques à des normes sociales et environnementales, à savoir, si vous touchez des aides publiques de l'État, des dizaines de milliards d'euros, je pense aux entreprises du CAC 40, au CICE, à Carrefour, etc. Si vous voulez toucher des aides publiques, d'accord, mais à condition que vous embauchiez. Et sur plus d'argent-là, parce que la France est riche, on a beaucoup d'argent. Simplement, on sort le chéquier. – Et beaucoup en d'été, quand même. – Oui, non mais attendez, la dette… – On est riche de l'argent des autres. – Je veux bien tout en rendre, M. Pelligredi, mais malheureusement, à vous écouter, l'ensemble des entreprises qui font un certain nombre de profits, et tant mieux, il faut le souligner, par rapport à notre balance économique, malheureusement, elles quitteront le territoire. C'est là où c'est dangereux. C'est qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a des marges de manœuvre à trouver. Oui, des marges à manœuvre à trouver par rapport au train de vie de l'État. Il y a un certain nombre de dépenses aujourd'hui publiques qui ne sont pas acceptables. Il faut absolument réduire le train de vie de l'État pour permettre à ce que ces salariés, que ces travailleurs puissent retrouver un certain pouvoir d'achat. – Donc, on fait le maintien au public public ? – Vous parliez, M. Gillet, de la question des 35 heures. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut y mettre un terme. C'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté aux entreprises de pouvoir s'organiser librement au sein de l'entreprise et qu'elles puissent décider, en lien avec les organisations syndicales, s'il y a un maintien de 35 heures ou si on fait fi de cela et qu'on passe à une durée plus importante pour que là aussi, derrière, il y ait une rémunération plus importante par rapport à ces salariés. C'est là où il faut quand même dire les choses. Il faut apporter un chat à un chat. Aujourd'hui, malheureusement, vous défendez un candidat qui, malheureusement, mènera encore une fois le pays vers le chaos. – Monsieur, je vais… – Je suis désolé de vous dire. – Mais c'est simple. Le PIB du pays n'a jamais baissé. Pour l'instant, le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Je vais vous donner un exemple. Les taxes sur les entreprises représentent 3,2% du PIB en France. C'est moins que la moyenne de l'OCDE. On taxe moins les entreprises en France que dans d'autres pays. Simplement, en France, elles font des sur-profits. – Je suis désolé, mais la France, c'est le championnement des taxes des prélèvements obligatoires. – Oui, pour les individus. – Tant que c'est là où c'est là-dessus, je pense que… – Je vous parle des entreprises. – Allez, Yohan, vous vouliez dire un tout dernier mot. On arrive au bout de notre débat. – Pour conclure sur ce sujet, il faut être raisonnable. Il faut avoir des propos modérés sur ce sujet. On ne peut pas avoir d'un côté, comme M. Plantier, de dire qu'en gros, que tous les chômeurs sont des feignants et comme les crèmes gauches, que tous les patrons sont des enfoirés. Donc, à un moment donné, il faut être raisonnable sur ce sujet. Il faut évidemment agir sur la formation des gens. Il faut également agir sur les salaires. Mais voilà, soyons raisonnables et modérés sur ce sujet. – Oui, vous êtes habitués à la modération. – C'est la bonne et ouais. La modération, c'est la bonne. – Le sérieux et le bon sens. – C'est le beau. – On terminera là-dessus ce débat. – Sous-titrage ST' 501